Bonjour à tous, c'est Tomyx de Tomyx.com et on se retrouve donc pour un nouveau guide sur Dokken Battle et cette fois-ci on va s'attaquer à Omega Shenron qui est le dernier god tier qui n'était pas encore apparu sur la version globale du Dokken Battle. Il s'agit d'un god tier puissant et comme tous les god tier, il a le droit à son petit scénario et à sa petite épreuve qui va permettre du coup dans un niveau super de gagner 7 médailles et il faudra du coup 77 médailles pour le Dokken si vous avez la chance de le toper à la loterie qui est en cours actuellement. Voilà, soit dit en passant j'ai eu beaucoup de chance puisque je l'ai eu à ma première multi invocation. Et du coup c'est pour ça que j'ai commencé à farmer son event et du coup je vais proposer de faire ça avec une team full agi, full agilité avec bien sûr un double végétaux. Et du coup pour la team je vais juste changer quelque chose par rapport à la team d'habitude, je vais enlever le Golden Freezer qui me sert de mur et j'ai normalement quelque part un petit Gohan, un petit Gohan GT. Alors pourquoi tous ces personnages GT ? Tout simplement parce qu'une fois qu'on arrivera face à Omega Shenron, Andu, Rance et Omega Shenron type puissance, ils possèdent une barrière qui réduit énormément les dégâts sauf pour les unités qui font le lien GT. Et c'est pour ça que comme vous pouvez le voir, le Gohan GT a le lien GT évidemment, et en plus lui il est très intéressant parce qu'il fait de grands dommages mais c'est qu'il baisse énormément la défense de l'ennemi attaqué donc on va voir si ça aura un impact. On a le Baby Vegeta qui est très intéressant parce que son attaque SP est au max puisqu'il est farmable dans l'event des BGT. On a les deux Kids Goku qui ont des bons punchs et qui feront à peu près face à Omega Shenron dans les 200 000 de dégâts donc c'est pas mal. Et on a enfin le Océanu Shenron qui est un des dragons maléfiques et qui est très intéressant parce que comme vous pouvez le voir, sa super attaque bloque l'attaque SP de l'ennemi attaqué. Donc ça va nous permettre de combiner à Végétaux d'une part de bloquer l'attaque SP d'Omega Shenron ou des autres ennemis contre qui on va avoir à faire et du coup pour Super Végétaux de contre-attaquer puis de prendre une centaine de dégâts à chaque fois uniquement. Donc c'est assez important, c'est pas mal, les objets de soutien on fait comme d'habitude. Et puis on va démarrer comme ça. Alors il faut savoir que avant d'affronter Omega Shenron, il faut se farcir un Dragon lambda. Enfin pas si lambda que ça puisqu'il y a quatre chemins donc vous pouvez le voir aux quatre coins de la map. Moi ce que je vous conseille c'est d'aller toper celui-là du coup Océanus parce qu'il est de type Agile et du coup comme on est full Agile on va pouvoir le tomber assez facilement. Et on va attaquer tout de suite en essayant de récupérer un max de ki pour faciliter la suite. Donc on va aller chercher le Océanus qui se trouve en haut à gauche. C'est par là on va se récupérer une petite capsule et on va s'attaquer à Océanus. Donc là le combat il est assez simple, normalement en deux tours on doit pouvoir le faire tomber. Alors on va attaquer comme ça. Et non, ça c'est la connerie, c'est pas grave. Mais du coup comme il est de type Agile on fait sur lui quand même pas mal de dégâts mais lui ça sera un peu la même chose. Bon bah il nous a pas super attaque donc on a plus contrer. Ça c'est pas mal, on va même pouvoir le faire tomber en un tour. Ah non, elle va manquer un petit peu. Donc c'est pas mal, c'est rapide. Donc là vous voyez qu'il y a le lien GT qui donne du coup ki plus 2 de base et qui permettra sur Omega Chain Run de briser sa barrière et du coup de lui infliger de gros dégâts. Ce qui est important parce que dans sa première forme il est de type endurance et du coup sur notre équipe Agile, quand il va faire des super attaques ça va faire pas mal de dégâts. Donc le but ce sera de le vaincre assez rapidement. Bon voilà, première étape ça a été assez rapide. Donc on va continuer à récupérer un peu de ki. Et on va s'attaquer au premier gros morceau de l'event. Ce sont les deux dragons maléfiques Shu Shemron et puis son frère dont je ne me rappelle absolument pas le nom. Et là la difficulté c'est que l'un des deux est de type tech donc il va nous faire énormément de dégâts. Sur une attaque SP on va se prendre 80 000 de dégâts. Donc il faut s'assurer d'être full vie à chaque fois ou quasiment. Parce que sinon on risque d'aller vers de sacrés déconvenus. Alors oui ce que je ne vous ai pas dit aussi, le but c'est de s'acharner du coup sur le type tech et d'utiliser les super végétaux afin de contrer sur le type intelligence. Comme il est plus faible, on va le faire tomber quasiment en même temps ou à peu de choses. Et puis il nous fait moins de dégâts donc ce n'est pas lui qu'il faut focus. Voilà donc super végétaux qui fait le café comme d'habitude avec toutes ses contre-attaques. Ça c'est vraiment génial. Puisqu'on ne se prend pas de dégâts et en plus on met une petite chic note supplémentaire. Vous voyez là on prend quand même très très cher sur les super attaques. Donc il faut faire attention. Donc là vous voyez le combo habituel qui va être en fait de faire partir en super attaque océanus. Qui va du coup bloquer l'attaque SP d'un des deux. Et du coup on sera sûr de pouvoir mettre notre attaque sur végétaux. Par contre là on va quand même se prendre un petit haricot magique. Parce que si les deux partent en attaque SP sur notre tête ça risque de faire très très mal. Voilà le but là c'est vraiment d'essayer de les faire tomber le plus rapidement possible pour utiliser le moins d'objets de soutien. Voilà un petit découpage en règle. Les antivégétaux n'étaient pas bouchés dans une autre vie. Parce que ça découpe pas mal. Comme vous pouvez le voir le dragon de type intelligence on ne l'a pas attaqué une fois directement et pourtant il est déjà à mid life. Donc c'est plutôt pas mal là. Comment on va faire ça ? Comme ça on va pouvoir voir le lien JT. Et on va faire partir tout ce beau monde en super attaque. On va se garder les keys bleus pour tout à l'heure. Allez encore une autre attaque. Ça ne bouge pas de pain. Alors végétaux c'est quand même une superbe unité. La prochaine fois qu'il revient dans un portail, claquez toutes vos DS pour essayer de le récupérer. Parce que le nombre d'event qui devient beaucoup plus facile en l'ayant, c'est incroyable. Donc là ça m'étonnerait que les deux partent en super attaque en même temps. Du coup on va pouvoir nous mettre une super attaque et au moins avoir un contre. Et avec un peu de chance ça va suffire. Donc voilà. Donc là c'est plutôt bien passé. On n'a utilisé qu'un haricot magique. Alors il ne nous reste pas beaucoup de vie en ce moment. Mais c'est pas grave on pourra claquer un autre haricot magique tout à l'heure. Donc là comme je vous le disais, Omega Shenron, il a une barrière. Et du coup il faut absolument mettre deux unités GT ensemble afin de maximiser les dégâts. Là je vais claquer un petit rouet qui va nous diminuer de 50% les dégâts pris ce tour-ci. Et comme ça on pourra utiliser un haricot magique au tour suivant. En espérant que ça suffise. Donc là pas grave si Végéto part en super attaque. Parce que de toute façon il ne fera pas beaucoup de dégâts. Donc autant le garder juste en contre et garder le ki bleu pour nos personnages GT. Donc vous allez voir ça va faire pas mal de dégâts à chaque fois. Donc là j'ai été très bête, j'aurais dû les inverser. Du coup, du coup, du coup, du coup. Donc on va libérer ici. Ah oui super Végéto sur le contre attaque il fait à peine 50 000 de dégâts. C'est pas terrible. Et par contre là un Goku avec l'attaque GT. Voilà on est à 184 000. Donc c'est pas mal. Donc là c'est dommage. On s'est un peu foiré sur les ki. On a bien fait de claquer l'item à moins 50% de dégâts. Parce qu'on finit juste. Donc on va vite se prendre un petit haricot maillot. Pour ne pas l'oublier et foutre en l'air 50 actes. Et du coup, du coup, du coup, comment on va s'orienter. Comme ça. Et on va essayer de faire partir nos amis en attaque SP. C'est impeccable. Donc le Gohan pour baisser la défense. Et le Baby Vegeta attaque SP 10 pour faire les dégâts. Et en plus, on se prend pas d'attaque SP sur le... C'est pas mal. Voilà, même le Gohan qui est juste une unité SSR qui fait 120 000 de dégâts. 130 000 de dégâts. C'est pas mal. Et le Vegeta GT en attaque SP 10, on est à 155 000. Et du coup, ça sera beaucoup plus efficace sur le Omega Chain Run dans sa deuxième phase. Puisqu'il est de type puissance. Et du coup, on aura l'avantage. Alors là, on va faire ça comme ça pour contrer. J'hésite, j'hésite. Parce que là, s'il nous met une attaque SP, on a 86 000. Ah ça, deux fois passé. Bon, j'espère que ça va passer parce que j'ai pas trop envie de refaire toutes les vidéos. Du coup, on va faire partir Oceanus. Voilà. Comme ça, le tour suivant, Omega Chain Run ne pourra pas déclencher de super attaque. Et notre ami Goku Kids qui, avec la lumière GT, devrait faire pareil dans les 180 000 de dégâts. Ah voilà, il nous fait sa super attaque. 84 000. Alors là, vous voyez, j'ai joué avec le feu. Et c'est passé, mais alors de justesse. Bon voilà, le combat n'est pas difficile en soi. Par contre, il faut vraiment faire attention à bien utiliser ses objets de soutien. Parce que là, on n'a pas de régène de vie. Donc, il faut faire quand même attention. Ça me grosse patate quand même. Il nous restait 669 points de vie. Allez, un petit DND pour la forme. Là, il reste une barre et un peu plus d'une barre de vie. Donc là, vous avez vu que le Omega Chain Run, grâce à Oceanus, ne peut pas partir notre XP. Donc, je mets mon Végétau tout à la fin comme ça, il pourra mettre deux contre attaques. Et on va faire partir dans ce sens-là pour baisser la défense. Donc là, on est pas mal. Normalement, avec un peu de chance, ça devrait terminer ce combat. 255 000. C'est pas mal. Et là, sur les deux contre attaques. J'ai peur qu'il me manque un petit peu. Il tient la route, il tient en route. Comment on va faire ça ? Un petit Baby Végéta qui va nous mettre un petit Cannon Guy. Avec des familles, ça va nous permettre de clôturer ce combat et d'attaquer la dernière phase. Où là, il faudra affronter... Ah, ça, c'est dommage. C'est dommage qu'on l'ait pas gardé pour le tour suivant. Allez, pour la forme, on le fait en perfect. Parce que du coup, ça aurait bien entamé la barre du Omega Shenron puissance. Et là, ça ne nous sert un peu à rien. J'ai pas fait attention. Mais bon, le travail est fait. Omega Shenron va du coup absorber les boules de cristal et devenir le super méchant que l'on connaît dans Dragon Ball JT. Peut-être que je vous recommande de regarder. Parce que même si beaucoup disent que c'est pas terrible, il y a 64 épisodes, ça se regarde bien. Et des personnages qui se révèlent être assez puissants en Dragon Ball JT. C'est rigolo. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui change par rapport au combat précédent ? C'est que dans cette forme-là, Mega Shenron pourra bloquer des personnages à vous. Et du coup, là, on peut tous les changer de place, mais des fois, on ne pourra pas. Il faudra faire attention. On a l'avantage, puisqu'on est à J, huile et puissance. Et on va claquer un petit Royama. Parce que là, il nous attaque 5 fois dans le tour. Donc, même si on a l'avantage du type, il faut faire gaffe. Donc, on va commencer par baisser sa puissance. Ensuite, une Tatane. Et ensuite, une deuxième Tatane. Donc là, j'espère qu'on va lui faire baisser au moins une barre et demie de vie. Voilà, vous voyez que le lien GT est quand même puissant, puisqu'un petit simple SR-SSR fait 169 000 de dégâts. Le Goku, là, il en a fait plus de 300 000. Elle a 250 000 quand même. Donc, c'est vraiment pas mal. Le lien GT, il est vraiment, vraiment important dans ce combat. Donc là, on n'a pas le lien GT. Par contre, on va pouvoir défendre pas mal. Est-ce qu'on laisse ça comme ça ? Autant placer le ki, puisqu'on ne va pas faire de gros dégâts. Et laisser les deux végétaux en contre. Voilà, donc végétaux, mais des patates à 50 000. C'est toujours pour ça de pris. C'est pas ce qu'on a l'habitude de voir. Mais ça rend quand même bien servi. Surtout, c'est une très bonne défense. Voilà, donc là, on repart avec notre lien GT. On va prendre un petit fantôme, tiens, pour décaler d'un tour et être tranquille celui-ci. On prend pas de risques, là, comme je fais la vidéo que je vous ai dit tout à l'heure que j'avais pas envie de la refaire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tous les faire partir. Le gohan qui va baisser la défense. Le Goku qui va faire encore ses 350 000 d'OTK. Et le Oceanus pour que le tour suivant, nos végétaux puissent contre-attaquer et être sûr qu'Oméga Shenron ne nous fasse pas d'attaque SP. 300 000 là, c'est vraiment pas mal. Voilà, donc là, on voit sur en haut à gauche, le petit icône, ça veut dire que le Gashamron ne fera pas d'attaque SP. Donc, on va pouvoir le contrer un nombre incalculable de fois. Donc, ce qu'on va faire, on va assurer le coût. On va prendre un VLD. On utilise quand même beaucoup de composants, d'objets de soutien dans cet event. C'est... Ouais, bah, faut assurer le coût. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? Et voilà, il y a des events plus simples que l'autre. Celui-là, il est un peu plus cher. Voilà, on a nos deux liens GT qui vont partir en ATXP. Et notre végétaux qui va contrer. On va voir ce que ça va donner. Là, j'ai de bon espoir que le tour suivant puisse terminer l'event. Voilà, et est-ce que ça va se finir sur une contre-attaque ? Et non ! Et non, comme le contre-Océanus tout à l'heure, ça n'était pas fini. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que... Vous voulez terminer sur quoi ? Sur une attaque ? Des coupes du boucher de végétaux ? Non, on va... Ah, voilà, je voulais bouger le Goku SSJ3, mais en fait, il est bloqué. Et du coup, comme Gohan est vraiment nul en ce moment, dans l'animé, dans Dragon Ball Super notamment, qu'on va lui faire finir le combat avec son ATXP pour redorer un peu son blason. Parce que franchement, Gohan dans Dragon Ball Super... Où est le Gohan que l'on a connu de l'époque de Cell ? Où est le Gohan que l'on a connu en ayant son potentiel libéré ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On espère qu'il reviendra. Mais en attendant... On va regarder. Il n'a même pas été capable de finir le combat. C'est incroyable. Même dans Dokkan Battle, Gohan est complètement... est aux abonnés à ça. Et du coup, c'est super végétaux. Avec sa découpe facile qui finit le combat. Et voilà. Donc les 7 médailles. Il en faut 77 pour Dokkan Omega Shenron. Et 35 pour Dokkan Omega Shenron dans sa version endurance. Un peu d'XP. Et voilà. L'event est terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Comme vous avez pu le voir, les combats sont assez longs. Il y a la partie avec les deux dragons maléfiques. Dont celui qui est attack est assez compliqué à gérer. Donc il faut faire très attention au placement de ces personnages. Sachez qu'il est également possible de finir l'event avec une team puissant si vous avez eu la chance de topper Omega Shenron à la loterie. Donc il y a moyen de faire avec Double Omega Shenron. Végéta SHI 3. Et ensuite que des unités GT. Je vous les mettrai peut-être dans les liens de la vidéo YouTube. Voilà. Je vous remercie. Et puis à très bientôt pour un futur guide sur Dokkan Battle. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.